S'il n'y a rien à faire du côté des rhumatismes, on doit se rattraper avec les pneumonies et pleurisies. Les pneumonies, les pleurisies, elles sont rares. Le climat est rude, vous le savez, tous les nouveaux négatifs meurent dans les six premiers mois. Sans que le médecin ait à intervenir, bien entendu. Ceux qui survivent sont des durs à cuire. Toutefois, nous avons les apoplectiques, les cardiaques. Il ne s'en doute pas une seconde et meurt foudroyé vers la cinquantaine. Mais, quoi ? Ce n'est pas en soignant les morts subites que vous avez pu faire fortune. Oui, évidemment. Mais il nous reste d'abord la grippe. Pas la grippe banale qui ne les inquiète en aucune façon, non, je pense aux grandes épidémies mondiales de grippe. Oui, mais ça, dites donc, c'est comme le vin de la comète. S'il faut que j'attende la prochaine épidémie mondiale... Moi, si vous parle, j'en ai vu deux. Celle de 89-90 et celle de... En 1918. En 1918, nous avons eu une très grosse mortalité ici. Oh, plus importante que dans les grandes villes, n'est-ce pas ? Tu avais comparé les chiffres. Oh, mais avec notre pourcentage, nous laissions derrière nous 83 départements. Et ils s'étaient fait soigner ? Oui, surtout vers la fin.